À l'époque, je n'avais pas eu du tout envie de devenir entrepreneur, c'est devenu Sam Décu. Là, à HEC, on fait la même chose, on voit tout le monde sortir, il y a tout le monde qui sort, allez, je sors aussi. Si on a ce raisonnement, on est à peu près sûr de ne pas réussir ses examens du premier coup. La première leçon de vie, c'est si on fait comme tout le monde, on va du mauvais côté. Ce que j'ai dit, c'était to be successful et en fait, le succès, ce n'est pas du tout un bon driver. Il faut faire ce qu'on a envie. Ça, ça reste le plus important. Si on suit les autres, on ne crée jamais une boîte. Vous voulez créer votre boîte après votre doctorat, vous allez voir le nombre de personnes qui vous disent pourquoi ça n'a pas marché. Bonjour à toutes et à tous, c'est Adrien, vous êtes dans la galère. On se retrouve pour cette deuxième saison d'interview en partenariat avec le média étudiant Innovation Time. Encore une fois, merci pour le soutien technique. Aujourd'hui, on passe à un niveau supérieur dans l'entrepreneuriat. J'ai la chance d'interviewer Monsieur Ronga. Est-ce que j'ai bien... Ronga. Ronga, pardon. Voilà, c'était mon gros doute depuis le début. Ça a été demandé. Oui. Voilà. Monsieur Ronga, merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire cette interview et de nous accueillir dans vos bureaux. C'est un plaisir. C'est très chouette. Et puis, je vois que vous avez une très belle vue, des très beaux bureaux. Donc, c'est vraiment un plaisir d'être ici. On peut commencer directement avec des questions plus reliées avec ma thèse. Et ensuite, si on a le temps, dans une deuxième partie, on aura une discussion peut-être un peu plus ouverte sur l'entrepreneuriat. Donc, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et puis nous donner votre âge? Alors, Fabio Ronga, donc, 53 ans. Et puis, un peu sur ce que j'ai fait ou... Oui. Donc, born and raised à Genève. Donc, moi, j'ai toujours habité à Genève jusqu'à mes études, HEC Lausanne. Et puis, un master qui s'appelait MB, qui s'appelle toujours peut-être MB, Business Administration. D'accord. Et puis, après, j'ai quitté la Suisse. Et j'ai travaillé que pour trois entreprises. En fait, Bicom, c'est la troisième. La première, c'est... J'ai commencé en France. Mais après, celle qui m'a emmené aux États-Unis, j'ai vraiment grandi avec. C'était du Enterprise Software, ça s'appelait Hyperion. Là, j'ai vraiment appris tout ce qui était le logiciel d'entreprise à travers beaucoup de déplacements et de fonctions. Ensuite, première entreprise en tant que cofondateur, mais certainement pas CEO. J'ai été vraiment un suiveur, mais quand même un des premiers, qui s'appelait Outlook Soft. Et c'est durant cette société qui était purement américaine. Moi, j'avais vraiment envie d'en faire une société mondiale européenne. Je suis donc revenu m'installer ici à Nyon pour gérer toute la partie non américaine de la boîte, qui a très bien marché et qu'on a rendu à SAP. Et donc, la troisième société, c'est Bicom, celle où je vois aujourd'hui, qui a créé en 2009. Donc, ici à Nyon, dès le départ, et puis qui marche bien. Est-ce que vous pouvez entrer un peu plus en détail dans votre métier aujourd'hui ? Le métier de CEO ? Oui. Est-ce que vous considérez comme votre métier ? Je ne sais pas. C'est la bonne question. Quand c'est marqué profession sur un formulaire administratif, qu'est-ce qu'on fait ? Une chose est sûre, c'est quand on est… Enfin, moi, ce que j'ai appris petit à petit, c'est qu'une fois qu'on est CEO, on n'a plus de métier fonctionnel. Ça, c'est sûr. C'est qu'aujourd'hui, dans l'entreprise, n'importe quelle fonction, elle est mieux… Enfin, j'ai des collègues qui la font mieux que moi. Ça, c'est complètement évident. Donc, le rôle… La meilleure analogie, c'est le coach d'une équipe de basket ou d'un club de foot. Ben, on s'en fout un peu. Les gens me demandent, c'est quoi ton vrai métier ? Est-ce qu'on demande ça à un coach ? On s'en fout un peu. Si tu es défenseur ou attaquant, en fin de compte, il doit gérer l'équipe entière. Et puis, pas seulement l'équipe, il doit aussi gérer le propriétaire de l'équipe. L'actionnaire de l'équipe, il doit gérer les médias, il doit gérer plein de choses. D'accord ? C'est clair. Donc, en fait, c'est un tout. Donc, les métiers, moi, je pense que je les ai sincèrement tous faits, de la programmation à la vente, au support, au service, au conseil. Enfin, vraiment. Durant les années, product management, product marketing, marketing… Ouais, je crois que j'ai fait toutes les fonctions. Et puis après, quand on passe du côté CEO, on se met à gérer vraiment une équipe. Donc, c'est ça en fait. C'est un métier complètement humain. Aujourd'hui, je passe ma vie à faire des réunions ou à répondre à des emails. Parce que même les spreadsheets, je les fais de moins en moins, en fait. Les fichiers Excel de business plan, etc. C'est plutôt un directeur financier ou d'autres personnes. Donc, de plus en plus, ça devient à gérer l'alignement, en fait. L'alignement de gens, soit au sein de la société, soit à l'extérieur de la société. J'imagine. Donc, oui, j'aime beaucoup l'analogie avec le coach. C'est un peu la première fois que je l'entends, mais ça fait beaucoup de sens, en tout cas. Vous avez parlé déjà un peu, mentionné brièvement le début. Est-ce qu'on peut revenir plus en détail dessus ? Quand est-ce que vous avez commencé ? Donc, ce n'était pas directement à la fin de vos études, si j'ai bien compris ? Oui, alors ça, c'est quand on a vendu notre société précédente à SAP, une superbe sortie qui était bien pour les deux. Donc, c'était en 2007 et le produit existe toujours. Il est utilisé par des milliers et des milliers d'entreprises au sein de SAP. Ça peut être extrêmement satisfaisant. Voilà, exactement. Et je revois, quand je vois encore les fonctions, enfin des fonctions du produit qui ont toujours le même nom, étaient là, quand on les a créés. Quand on les a créés, je ne sais pas comment le temps, au début des années 2000, ça fait… Oui, ça, c'est marrant. Mais donc, voilà, l'idée qui est derrière Bicom, personnellement, je l'ai eue pendant que je travaillais là-bas, en fait, à SAP. Comme SAP, c'est la gestion de la rémunération. C'est un logiciel qui permet aux grandes entreprises de définir comment elles vont rémunérer, motiver et rendre les gens heureux. C'est la tagline de Bicom, de la smiley, to make your people happy. Donc, l'idée derrière ça, je l'ai eue pendant que je travaillais chez SAP. Et puis, comme SAP, ce n'était vraiment pas une priorité pour eux, alors que vous avez des produits super dans plein de trucs, il y avait ce trou-là. La rémunération se faisait dans Excel, en gros, dans un produit SAP. Et c'était vrai pour tous les clients SAP. Soit ils développaient quelque chose eux-mêmes, soit ils utilisaient Excel pour faire ça. C'est le résultat de la rémunération qui était poussée dans la suite SAP. Et c'était vrai pour Oracle, enfin, c'était vrai pour les conférences SAP aussi. Donc, moi, j'ai vu une opportunité phénoménale et comme SAP, c'était à Waldorf, on était en Europe. Là, c'était physiquement avec la famille plutôt ici qu'aux États-Unis. Et je trouvais que c'était intéressant de créer, donc on a eu l'idée de créer Bicom, de créer une boîte en Suisse plutôt qu'aux États-Unis, parce que ça nous permettrait de démarrer de manière globale. Aux États-Unis, on a un marché domestique qui est tellement énorme que, bien sûr, on va tout faire en anglais, mais on va tout penser pour le marché américain parce qu'il n'y a pas besoin de penser à autre chose. Et au début, quand on crée une boîte, il y a tellement de choses à faire, on ne va pas faire les choses qui ne sont pas indispensables. Et aller faire des choses pour l'international, donc des choses qui sont traduisibles, des choses où on doit convertir les données, currency conversion, convertir les monnaies, etc. Si on est aux États-Unis, ça, c'est des priorités d'eux. Donc, on ne le fait pas. D'accord ? On n'a pas besoin de tout ça. On peut faire un truc complètement américano-américain. Et ça va très, très bien marcher pendant trois, quatre ans. Puis seulement après la quatrième année qu'on va dire, tiens, on va s'internationaliser, on va essayer d'adapter, rajouter ce qu'il faut pour que ça fonctionne en Angleterre, à Singapour, et puis peut-être un jour en France, etc. Et je me suis dit que si on démarrait en Suisse, que dès le départ, on pouvait faire le truc de manière vraiment globale, donc pas internationale, donc domestique et internationale, mais vraiment globale. Dès le départ, on pense à un truc qui va fonctionner dans le monde entier. Parce qu'en Suisse, elle n'a pas de marché domestique pour nous. Quand je dis « nous », c'est le logiciel d'entreprise. Il n'y a pas assez de grandes entreprises en Suisse. Ce n'est pas possible de créer une entreprise pour le marché suisse. Et même le marché suisse, il est divisé en trois langues. Donc même là, on devra commencer à… Et puis les sociétés qui sont en Suisse, elles seront complètement internationales de toute façon. C'est une bonne porte d'entrée, en fait. Pour moi, c'est ça. L'ADN de la Suisse, il est au-delà, malheureusement, des programmes UDC qu'on voit aujourd'hui, aujourd'hui même, elle est complètement internationale. Et c'est ça qui est génial. Et je l'ai prouvé. On a un ADN en Suisse qui nous a permis de créer une boîte complètement globale. Et là, je cherche mes mots des fois en parlant français. C'est parce que même si je suis une langue maternelle française, dans ces bureaux que vous voyez ici, même les types qui sont signés ici, on parle 100% en anglais. Tous les SMS, tout, 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 depuis le début, est complètement en anglais. Ah, depuis le début. Ça ne devait pas être évident au début. Bah si. Si c'est depuis le début, c'est évident. Ce qu'on n'arriverait pas à faire, c'est changer. C'est vrai. Et c'est pour ça… Enfin, si on démarre tout en français, on n'arrive jamais à s'éprendre aux États-Unis. C'est pas possible parce que tout le know-how, toutes les bases de données, enfin la base de connaissances qu'on a stocké, écrit, etc. C'est en français, comme on veut. Ouais. Donc, vous êtes parti déjà avec un projet assez ambitieux. Des départs, ouais. Je savais qu'on allait finir où on est aujourd'hui. Ça, c'est pas une surprise. C'est important. Et donc, si on revient un peu sur le pourquoi. Donc, vous avez… Il y a la partie où vous avez vu une opportunité. Et s'il y a quelque chose d'autre derrière qui vous a poussé à créer votre propre entreprise ? Ouais. L'opportunité, c'est le premier truc parce qu'on ne le choisit pas. L'opportunité, il faut qu'elle soit là. Et c'est très facile de se mentir, en fait. Parce qu'on a plein de bonnes idées. Les cimetières, on dit toujours, ils sont plein de bonnes idées et de mon produit. Qu'est-ce qui fait la différence ? Il y a plusieurs. Il y a deux choses. Mais la première, c'est clairement l'opportunité. Et ça, c'est super important de ne pas se mentir. Est-ce que les gens, ils vont acheter ma bonne idée ? Et la réponse, elle est liée à l'idée qu'on a, mais surtout au timing. Est-ce que c'est le bon moment ? C'est très facile d'avoir une idée deux ans trop tôt. Ou deux ans trop tard. Souvent deux ans trop tôt. Et par contre, le deuxième truc, le deuxième point, c'est l'équipe. Et en fait, si on a la market opportunity et puis qu'on a l'équipe, après, c'est difficile de se planter. On peut le faire. Même si le produit, ce n'est pas le bon, on pourrait le changer. Même s'il faut juste l'équipe super compétente. Et moi, c'est ce que j'avais. C'est-à-dire qu'en mettant le doigt par hasard sur le fait que les gens utilisaient des fichiers Excel pour gérer les rémunérations de centaines de milliers de personnes, on voit l'absurdité. On peut envoyer le fichier Excel à la mauvaise assistante ou mauvaise assistant. Et tout d'un coup, les salaires de l'entreprise entier ou des exécutifs, ils sont publics. Ou bien on les change. Il n'y a pas de... Enfin, c'est complètement absurde. Donc, l'opportunité de marché, elle était, on va dire, évidente. Pas besoin de faire une analyse avec McKinsey pour comprendre quel était le total achievable market. Et puis, on venait de vendre cette boîte à SAP. Alors moi, je me plaisais vraiment bien. SAP, c'est vraiment une bonne boîte. Enfin, je pense que j'aurais fait une super carrière là-bas. Mais ce n'était pas forcément le cas de beaucoup de mes collègues. Et tous les jours, ils me demandaient. Quand je dis tous les jours, c'est, on va dire, tous les deux jours. Mais quand c'est qu'on refait un truc ensemble, on s'amuse bien ? Bien sûr, quand on démarre, on ne peut prendre que cinq personnes. On ne peut pas en prendre trente ou cent. Mais voilà, c'est vraiment mes collègues qui m'ont poussé dehors, on va dire. D'accord. Et c'est marrant que vous ayez mentionné cette notion de s'amuser, de fun. Enfin, je ne sais pas, ce n'est pas là. Enfin, on le fait. Je crois que c'est indispensable. Oui, oui. Mais là, maintenant, ça fait quoi ? Ça fait quatorze ans que je fais ce job à Bicom. Et franchement, je ne me pose jamais la question le matin, pourquoi je me lève ? Oui. Et je pense, à la minute où je me pose cette question, j'arrête. Ça, c'est clair. Et s'amuser, c'est la base. On doit, pour réussir l'entrepreneuriat, on doit tellement donner que si ce n'est pas un stress 100% positif. Alors, ça peut dire qu'on ne s'engule pas et tout ça, tout ça, bien sûr. Mais en fin de compte, on s'amuse quoi. Et c'est vraiment une équipe soudée. C'est super inspirant, je pense. Parce que, oui, je pense que c'est quelque chose qu'on recherche si on a envie de créer quelque chose, de se détacher un peu de la routine, de la routine de l'entreprise corporate classique. Donc, oui, je pense que c'est un point intéressant à souligner. Et donc, par rapport à une fois que vous avez lancé l'entreprise, est-ce qu'il y a des compétences que vous avez utilisées qui étaient issues de votre formation universitaire? Alors, ça, c'est une question que je me demande, que je me pose souvent. Et la réponse, c'est un énorme oui. Je pense que je serais complètement incapable de faire ce job sans ce que j'ai appris à à la fois à HECG sans entreprise et à la fois à HEC Business Exformation System. Les exemples, mais tous les jours. Parce que si on ne comprend pas comment construire un cash flow, on ne va pas pouvoir, même si on n'est pas si faux, on reste accountable pour... Moi, je ne vais pas vous redire un jour, ah, on a merdé, c'est la faute du directeur financier. Ce n'est pas imaginable d'aller dire ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas choisi mon directeur financier et qu'on ne sait pas ce qu'il fait. Donc, pour moi, pouvoir... Même si ce n'est pas moi qui vais créer le cash flow, j'aime bien être à même de pouvoir en faire un pour être sûr qu'on les construit correctement. Je dis cash flow parce que voilà, c'est peut-être des trucs les plus compliqués à faire en comptage. Mais c'est vrai. Et après, c'est vrai pour tous les domaines. Après, aller comprendre le media planning en marketing, aller comprendre l'architecture technique du produit. Donc, l'informatique, cloud, tout ça, on en a besoin. Et puis après, les principes, le principe de Peter, Peter's principle, où on promet... Vous avez dû apprendre ça, Adrien. Sûrement, mais c'est un homme qui en dit quelque chose. Le mécanicien qu'on promet dans le garage, on promeut, on lui donne une promotion au mécanicien. Donc, il est super bon, c'est le meilleur mécano. Et puis, à force de recevoir des promotions, il se retrouve en charge du garage et il ne touche plus une clé anglaise, il ne touche plus rien. Il ne fait que de l'admin, de la compta, etc. Il déteste ça et les performances du garage sont catastrophiques. Lui, il est misérable alors qu'il était super content. C'était le meilleur mécano. Donc, on est toujours promu jusqu'à son niveau. Ah, voilà. Mais ça, c'est un truc... C'est mieux de l'apprendre à HEC et de l'utiliser que de découvrir son terrain. Parce qu'on perd sa meilleure ressource avec ce principe. Oui, c'est clair. Des exemples comme ça, il y en a des dizaines et des dizaines. Il y a des notions de skills techniques, tout simplement. Voilà, je vous ai donné l'exemple de ressources humaines. Mais je pourrais, en marketing, il y a les mêmes exemples. Les trucs que j'ai fait à mon époque, les gestions de la production. Qu'on utilise beaucoup en gestion de projet informatique, en fin de compte. Enfin, voilà, il y a des exemples comme ça. Il y en a dans toutes les fonctions. La gestion de la production et des stocks, c'est un cours que j'ai fait à l'université à Genève aussi. Voilà. Alors moi, je ne cherche pas stock, mais ça m'a aidé énormément dans la gestion de projet. Donc, beaucoup de compétences, on va dire techniques. Pas tellement de soft skills ? Est-ce qu'on apprend les soft skills ? Oui. Alors, une des plus belles leçons de vie, première année HEC. Je ne sais pas si c'est toujours comme ça, mais on était bien sûr un groupe de copains. D'abord de copains, puis ça devient un groupe de travail. Puis voilà, du coup, on passe beaucoup de temps ensemble. Imaginons que ce groupe, pour faire simple, ça soit 10 personnes. D'accord ? Si on regarde le pourcentage qu'ils vont réussir leurs examens à la première session au mois de juin, du premier coup. D'accord ? Sans avoir besoin de refaire des trucs après ou redoubler. Et moi, mes vacances comptaient les prendre. C'était entre 10 et 20 %. D'accord ? Donc, c'est un groupe de 10. Ça veut dire qu'il y a maximum deux personnes qui vont être tranquilles pendant l'été ou qui n'ont pas besoin de refaire l'année. Pour moi, ça a été la meilleure leçon de vie. Parce que jusqu'à là, jusqu'à la Mathieu et tout, pour savoir si on bossait, enfin moi, mon but, c'était de bosser ce qu'il fallait pour apprendre ce qu'il fallait, etc. Après, pas toujours forcément de bosser plus que ça. Donc, si on regarde autour de soi, puis on se dit, allez, les autres, j'en sais au moins tant que tout le monde ou j'en sais un peu plus, donc je suis bon. D'accord ? C'était le principe. Là, à HEC, on fait la même chose. C'est-à-dire, on voit tout le monde sortir et il y a tout le monde qui sort, allez, je sors aussi. Si on a ce raisonnement, on est à peu près sûr de ne pas réussir ces examens du premier coup. Par les visions de la grande majorité. Et ça, c'est ce que je dis toujours aujourd'hui à mes enfants qui en sont là. C'est la première leçon de vie. C'est si on fait comme tout le monde, on va du mauvais côté. Et ça, la petite image, la galère, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est issu de tout ça. Si on fait comme tout le monde, on ne réussit pas. Ça, c'est une évidence. Déjà, il y a tout le monde qui vous dit que vous n'allez pas réussir. Et puis, on peut revenir là-dessus d'ailleurs. Mais pour moi, ça, c'est la première leçon de vie. Et ça, c'est complètement soft comme skills. Oui, tout à fait. Oui, vous avez mentionné la galère. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup quand on crée, quand on porte un projet. Vous en avez eu en particulier des gros obstacles à surmonter ou des moments où vous vous dites « Ah, c'est peut-être la fin ? » Alors, des gros obstacles, toujours. Je crois que ça fait partie du truc. Si on n'est pas prêt à… C'est ça. Alors, bien sûr, on n'a pas envie d'avoir une grosse tempête. L'orage que je vois, là, on n'a pas envie de ça quand on passe sur son bateau. Mais c'est clair qu'il faut être prêt à… Il faut s'être préparé à pouvoir affronter un truc comme ça. C'est évident. Et l'université y préparerait ou pas ? Bonne question. Non, je pense que c'est… Non. Non, je pense que… Dans les deux cas, non. Je pense que c'est vraiment une question d'attitude à avoir. Une question de… Je pense que c'est principalement la confiance en soi. Si on a la confiance en soi, parce qu'on n'est pas tout seul après, au début, oui, mais après… Donc, si on a la confiance… Moi, j'utilise… En interne, avec mes équipes, j'utilise tout le temps l'analyse du bateau. Parce qu'elle est phénoménale. Parce que c'est exactement ça. On doit aller quelque part. Alors, on a le plan. On sait qu'on veut aller à ce port-là. Et puis après, il y a des vents contraires. Il y a des… Et puis, ça peut être la panique à bord. Mais en fin de compte, on a tous un truc à faire. On doit s'entraider. Et puis, à bord, il y a besoin d'un capitaine. D'accord ? Et si le capitaine… Il se pose plein de questions. Et il n'est pas sûr de lui. Et voilà. Ça ne va pas durer longtemps. Donc, la confiance en soi, je pense que… C'est plutôt quelque chose qui doit s'acquérir. Alors, j'imagine que… Je n'ai jamais vraiment réfléchi. J'imagine qu'on n'est pas né avec. Qu'on acquiert. Mais je ne pense pas que l'université influence plus… Je suis tout sûr qu'il y a une correlation. Oui. C'est marrant cette analogie aussi avec le navire et le capitaine. J'ai eu un petit peu cette expérience où j'ai eu la chance de faire un petit tour en voilier. Et on s'est retrouvé dans un grand… Un bel orage qui était assez… Qui venait de nulle part. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'on regardait tous le capitaine pour savoir s'il fallait s'inquiéter ou pas. Tant que lui, il était serein, nous, on se disait que ça devait le faire. Mais si lui, il panique… Exactement. C'est comme quand on regarde à l'hôtesse de l'air quand on la nourrit. Exactement. Quand on la nourrit comme ça. Oui, c'est exactement ça. Tout à fait. C'est une belle image. Et donc, par rapport aux qualités qu'il faut pour un entrepreneur, vous avez dit cette résilience et cette confiance en soi qui n'est pas forcément atteinte, enfin gagnée à l'université. Est-ce qu'il y a d'autres compétences phares d'un entrepreneur s'il souhaiterait réussir ? Oui, mais pareil, je ne suis pas sûr qu'il s'acquiert à l'université parce qu'il y a plein de CEO… C'est intéressant, c'est ça que j'essaye de deviner… Bah oui, le profil du CEO narcissique qui est le meilleur en tout, etc., etc., il est quand même très présent. Et même, en tout cas dans ma génération. Moi, je me sens… enfin, je me vois vraiment en tant que coach, je ne prends aucune décision sans mon équipe. On est toujours… et ça arrive très souvent ici, ils sont là pour en témoigner. J'ai une idée et puis, en gros, je travaille avec une dizaine de personnes très proches. Mais très, 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 très souvent, je change d'avis, quoi, parce que c'est… Je vois que… enfin, ce n'est jamais blanc ou noir, quoi. On est… je vois que le gris, il est plutôt foncé que clair, etc. Donc, on… ouais, c'est vraiment… Donc, moi, je suis vraiment dans une… Donc, pour répondre à votre question, c'est le vrai esprit d'équipe où on se met à… On n'est plus là en tant qu'expert, on est vraiment… Donc, on n'est pas le meilleur attaquant, on n'est pas le meilleur défenseur, on n'est pas le meilleur goal. On est vraiment un coach. Mais on n'est pas un consultant, d'accord ? Un coach, il est accountable. Il a la mission de mettre son équipe… De mettre son équipe en haut du score, quoi. Donc, cet état d'esprit de se mettre en mode animateur d'une équipe, mais qui est complètement accountable. À la fin, il y a une seule stratégie. À la fin, tout le monde doit être aligné. Si toute l'équipe n'est pas alignée, c'est la faute d'un seul gars, c'est le coach. C'est le problème du coach. S'il y a deux joueurs qui ne peuvent pas s'entendre, c'est la faute du coach. Moi, je mets toute mon énergie à faire en sorte… Je ne sais pas si on est les meilleures personnes, d'accord ? Partout, j'en sais rien, je m'en fiche. Je regarde l'équipe comme un individu, en fait. D'accord ? C'est comme un essaim d'abeilles. L'animal, c'est l'abeille ou c'est l'essaim d'abeilles ? Parfois, le tout peut être considéré comme… Exactement. Voilà. Et ça, je dis même à mes actionnaires tout le temps, etc. Ils me demandent, mais tel mec, t'es sûr ? Peu importe, on ne demande pas si t'as le bon… Enfin si, on fout des fois, on demande si t'as un bon attaquant. On le voit assez avec le FC Sion, comme ça. Ça n'a aucun intérêt d'aller prendre cet attaquant-là qui est hors de prix ou… Ce qui compte, c'est l'équipe. Et souvent, d'aller prendre… D'ailleurs, un super attaquant, ça va avoir un impact négatif sur l'équipe. Cela dit, je pense qu'on a des super… Et bien sûr, c'est une self-fulfilling prophecy. Donc, si on est vraiment comme ça, on se permet d'attirer les meilleurs talents. D'accord ? Les gens qui sont vraiment talentueux, ils ont plutôt envie de travailler avec des gens qui ont ce raisonnement-là que le type qui sait tout et qui, de toute façon, les coupes personnelles. C'est simple. Donc, voilà, après 14 ans, je pense qu'on se retrouve avec une équipe de 10 personnes où on a des mecs top… enfin, des mecs top sur à peu près toutes les fonctions. Donc, le CEO, il ne serait pas forcément le meilleur dans aucune des catégories. Alors, ça, c'est garanti. Ce n'est pas forcément… Mais il y a quand même une notion de stratégie où il faut être très bon. Mais du coup, on passe plus de temps. Donc, l'aspect temps est énorme. D'accord ? Parce qu'après, il y a l'intelligence, l'expertise, etc. Et puis après, il y a le temps qu'on met à pratiquer. Roger Federer, il est bon à ce qu'il est parce qu'il a 10 000 heures. On peut être très bon si on ne met pas le temps. Donc, du coup, comme je n'ai pas besoin d'aller vendre parce que j'ai plein de mecs qui sont meilleurs vendeurs, comme je n'ai pas besoin d'aller programmer parce qu'il y a plein de mecs qui sont meilleurs programmeurs, etc. pour toutes les fonctions, j'ai du temps pour m'asseoir sur des trucs auxquels les autres, ils n'ont pas le temps. D'accord ? Et donc, genre business strategy, genre voir les choses de l'extérieur, genre tiens, quelle société on pourrait les racheter, genre… Donc, on se met à passer plus de temps sur d'autres sujets qui ne sont pas forcément liés à une fonction. Et puis voilà, on apporte largement sa pierre à l'édifice en plus de l'aspect animateur, gentil animateur de l'équipe. D'accord. Et donc là, il y a pas mal de compétences. En fait, je ne suis même pas sûr que vous m'avez cité une compétence qui vient de l'université. Est-ce que vous avez des conseils ? Enfin, où est-ce que vous avez développé en fait tout simplement les compétences que vous avez citées là, par exemple ? Enfin, je ne sais pas. Moi, je ne pourrais pas imaginer faire ce job sans être bon en comptabilité. D'accord. D'accord ? Oui. Parce que si on se dit, tiens, ça serait intéressant de racheter cette boîte, etc. avant d'aller embêter tout le monde, moi, je veux rapidement savoir est-ce que la boîte, elle va gagner de l'argent ou pas. Enfin, voilà. Donc, je vais pouvoir rapidement lire des états financiers et puis en déduire quelque chose d'intéressant. C'est clair. Et là, je donne juste une fois de plus, je prends un exemple. Mais après, je peux prendre exactement le même exemple avec le produit. D'accord ? Oui. Je vais regarder le produit, une démo du produit et je vais en tirer mes conséquences. Donc, j'ai besoin d'avoir un background quand même bien technique. Oui. Déjà, je parle de compta et technique. Oui. C'est déjà quoi le pourcentage de la population qui peut faire… Et puis après, on va rajouter les aspects humains. Voilà. Je prends toujours l'exemple de « on veut racheter le web ». On va regarder l'équipe. Je ne sais pas. C'est 130 personnes. Il y a une petite boîte. Voilà. Comprendre les dynamiques. Il y a des aspects… Il y a des aspects de taxes. Il y a des aspects… Bien sûr. Rien que l'aspect fiscal, il est important dans tous les domaines. C'est clair. Vous l'avez développé comment, au final ? À la base, j'étais assistant de fiscalité. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Et pas parce que c'était… Simplement parce que j'avais une bonne note en fiscalité et puis j'avais pu devenir… Ah oui. Mais ça, ça dépasse. Solide, j'imagine. Ouais. Et puis le raisonnement… Enfin, en fin de compte, ce qu'on apprend à l'université, c'est quoi ? Donc, on apprend des choses qui sont nécessaires, comme la compta, etc. Et j'imagine qu'on peut les apprendre ailleurs. Mais ce qu'on apprend avant tout, c'est à travailler, à raisonner, à tirer des conclusions, à résumer les principes, à ne pas faire comme tout le monde. Ouais. J'ai pris un exemple. Mais oui, à apprendre comment travailler, apprendre comment s'organiser. Ouais, super. Et puis en fin de compte, c'est un label. Si on dit que c'est important, l'éducation c'est important, c'est sûr. Ce qu'on apprend est important. Mais aussi de terminer ses études et de réussir ses études, ça prouve à son futur employeur qu'on est à même de faire ce qu'il faut pour délivrer des résultats. Et réussir des examens, c'est un peu la même chose que d'aller finaliser un contrat, que d'aller réaliser un produit. On y va jusqu'au bout, on n'abandonne pas, on met ce qu'il faut pour arriver au résultat. Il y a cette notion d'achever. Ouais. Prouver qu'on ne va pas abandonner. Ouais. Et ça, vous l'avez mentionné, du coup, par rapport à un employeur, mais quelqu'un qui veut être entrepreneur, du coup, est-ce que ça a le même bénéfice ? Et après, on enchaînera peut-être sur ce que vous préférez. Mais oui, mais c'est quand même... Moi, je n'ai pas démarré en tant qu'entrepreneur. Même si je me disais que ça serait chouette de faire ça un jour, etc. Je me suis en fait toujours dit non, ben non. Parce que tout dépend de ce qu'on s'attend de soi-même. Je ne voulais pas créer une petite boîte, je voulais créer un gros truc. C'est quand on m'a dit... À un certain moment, les gens vous disent, votre boss, le boss de votre boss, enfin, des gens qui ont une certaine vue des choses de par leur expérience, etc. Ils vous disent, attends, toi, c'est évident. Un jour, tu seras là, tu feras ça. Ouais, ouais. Quand on commence à avoir ces feedbacks, on se dit... Ça, ça va avec la confiance en soi. On se dit, ah ben, peut-être qu'il a raison. Ce coup-ci, je le fais en tant qu'une guide. Ouais, je m'annonce. Ouais, c'est intéressant parce que... Je sais qu'il y a des personnes comme moi qui envisagent de se lancer dès la fin des études. J'imagine qu'il y a des avantages et des inconvénients, mais... Ouais, ça, je ne sais pas. Franchement, je n'aurais pas eu... J'ai... Enfin dire, j'ai fait des petits boulots, etc. Avec des entrepreneurs, je me disais, ah, c'est tellement galère, alors qu'on peut avoir tel salaire, etc. Et puis des jobs, enfin, moi, je voulais voyager, etc. Donc des jobs qui vous permettaient de voyager et tout, en étant bien payé, en étant... Pour moi, il n'y avait vraiment pas photo. La galère de l'entrepreneuriat, littéralement... Quand j'ai dit ça, je ne pensais pas à ça, d'ailleurs. Et donc au petit début, non, honnêtement, il n'y avait pas photo. C'est simplement... En fait, il n'y a jamais eu... En gros, les choix étaient toujours évidents pour moi. C'est... Autant au départ, c'était non, non, je voulais aller dans une boîte où j'aurai un chef, où j'aurai une carrière, un salaire défini, etc. Même avec un gros variable. Donc j'étais complètement prêt à prendre des risques. C'est pas une question d'avoir une mentalité de fonctionnaire comme on pouvait l'être avant. Pas du tout. C'était vraiment d'aller... Après, travailler et d'avoir... Même une amélioration complètement variable, etc. Mais d'être dans un format, dans un framework prédéfini. Et puis, le jour où j'ai eu l'opportunité de passer dans l'entrepreneuriat, pareil, ça a été évident. Les mecs, ils m'ont parlé. Tiens, on va quitter pour créer cette boîte et vous me prenez avec. C'est évident. Et puis, je ne suis pas sûr qu'ils avaient besoin de moi dès le départ, mais je ne les ai pas lâchés jusqu'à ce qu'ils me prennent avec. C'est des traits de caractère après. Mais voilà. Je ne pense pas qu'on se sorte en HEC. Je me serais positionné en tant que... Pour m'amuser sur le côté, oui, de faire des... C'est une petite boîte d'import, un import de truc de Chine à l'époque. Pourquoi pas, mais... C'est toujours trait d'actualité ? Oui, c'est un truc qui n'a pas changé. Mais voilà. Non, à l'époque, je n'avais pas du tout envie de devenir entrepreneur. D'accord. C'est devenu... Ça me décrit après. Et donc, aujourd'hui, ça se répondra très brièvement, mais est-ce que vous referiez les études les mêmes ? Pourquoi ? Oui, moi, je pense que... Si c'était à refaire... Oui, parce que je pense que les maths, c'est super important. Et puis, voilà, il y a plein de trucs. Et puis, en même temps... Donc, un de mes fils qui adore les maths et tout, il est le PFL, l'autre XM. Et puis, il y en a un autre qui n'est pas du tout... Qui est super entrepreneur. Et puis, qui est plutôt bon en contact, etc. Mais qui n'aime vraiment pas les maths et tout ça. Et bien, lui, il fait de la gestion d'entreprise avec moins de maths. Donc, je crois qu'il n'y a pas une seule règle. Il faut faire ce qu'on a envie. Ouais, il faut faire ce qu'on a envie. Et puis, surtout pas faire ce que les autres vous dites faire. Ça reste le plus important. Si on suit les autres, on ne crée jamais une boîte. Enfin, vous voulez créer votre boîte après votre doctorat, vous allez voir le nombre de personnes qui vous disent pourquoi ça n'a pas marché. C'est le même ratio que les examens 7. Sur les 10, il y en a 8 qui vont vous raconter pourquoi c'est une très mauvaise idée. Et puis, il n'y en a qu'un ou deux qui vont vous dire pourquoi il faut absolument y aller. Donc, c'est pareil pour les études. Il faut essayer de trouver ce qu'on a envie de faire. Et puis, ce qui est en ligne avec son cerveau. Comme il est construit. On a envie de faire. Donc, à refaire. Enfin, pour moi, oui. Et puis, au départ, je voulais faire du droit. Je m'étais inscrit en droit. Et puis, après le dernier moment, vraiment tout dernier moment, j'ai switché sur HEC. Peut-être que j'aurais été aussi très heureux. Sûrement. Il y a pas mal de personnes qui viennent du droit et qui créent aussi des entreprises. De n'importe quel domaine. Oui. Vous voyez le nombre de start-up qui sortent de l'OPFL aujourd'hui. Je suis très content que j'en ai un méfice qui fasse ça. Oui. Et on arrive sur une question un petit peu croustillante, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, est-ce que vous considérez que vous avez réussi ? Non, ça veut dire quoi réussir ? Justement, vous pouvez commencer par donner votre définition de la réussite. Est-ce qu'elle correspond peut-être à la définition que tout le monde a ? Parce qu'aujourd'hui, la définition a peut-être changé un petit peu par rapport à il y a quelques années. Ouais. Alors, réussir, ça veut dire que des choses qu'on a envie de faire, des choses dont on rêve. Et qu'on se dit, tiens, j'aimerais bien faire ça. Et puis, les années passent. Du coup, on voit que la réalité est différente. Et puis, nos rêves, on les... Volontairement, je pense. Pour rester heureux, on les oublie. OK. D'accord ? On les oublie ou on les descend, on les... Et puis, on... Du coup, je pense qu'il y a plein de moyens d'être heureux. Oui. Sans forcément réussir tous les rêves qu'on a en finissant des études, etc. Je pense... Oui. Et c'est le fait. Je pense pas la grande majorité des gens, quoi. Mais... Non, moi, je me dis que j'aurais jamais imaginé d'être CEO du Watt quand je suis sorti HEC. Mais alors... Jamais. 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 Tant que là, vous le considérez comme une réussite ? Oui, parce que j'ai... Personnellement, j'ai été au-delà de... J'ai pas eu l'impression d'avoir... Que ce soit au niveau personnel avant tout, et puis après au niveau professionnel. J'ai pas du tout l'impression d'avoir... D'avoir dû réajuster mes rêves à la baisse. Ouais. Ouais. Non, pas du tout. C'est chouette. Donc, pouvoir réaliser ses rêves sans les revoir à la baisse. C'est ça la... Après, il y a des trucs qu'on a pas fait. Bon... Je sais pas, des regrets, mais je sais pas. Il y a dit... Moi, je voulais être dessinateur de voitures. Mais je me disais, on peut pas... Quand j'étais HEC. Ouais. J'ai passé mes journées à dessiner des voitures. Et... Mais là, toutes mes notes, elles sont remplies de ça. J'étais connu de tous les profs. Le mec, il a essayé de manière et tout. Et... Dans ma tête, je m'étais dit qu'on pouvait pas en vivre. C'était pas un métier. Il y avait que... Ouais. Et c'était une énorme connoisse. J'aurais... J'aurais dit... Après ça, j'aurais dû partir immédiatement à la PSL ou ailleurs. Pour... Et puis... Mais à l'époque, ouais, j'étais... Je sais pas. J'étais très... Très Suisse, en fait. Très conservateur. Dans... Dans... Je pense... Dans mes idées. Dans ce qui est possible. Ouais, dans ce qui est possible. Ouais. Donc à ce moment-là, vous auriez revu vos rêves à la bestie, quoi. À cette époque. Ouais, donc je suis pas devenu car designer. Donc peut-être que j'ai pas réussi, en fin de compte. Non, mais... Ça dépend de période, en fait. Ouais, ouais, tout à fait. À cette période, vous pouvez considérer que c'était pas le cas. Et aujourd'hui, oui. Et peut-être que j'aurais pas du tout été heureux. Parce que pendant mes études de CAD, d'ingénierie, de design d'ingénierie, j'aurais vu que c'est pas du tout ce que je voulais faire. Ça, ça aurait été possible. Et donc aujourd'hui, vous trouvez le temps de dessiner des voitures ? Ou... Ah bah... C'est plus du tout. Quoique quand je suis passif. C'est-à-dire quand je suis dans un event où je dois écouter des gens parler et puis... C'est pas toujours très forte l'intensité. Bah bah c'est certainement des voitures qui se transforme en bloc-notes, ouais. D'accord. Comme quoi... Quelque part, vous vivez de ce dessin. Pas directement, mais en vivant en les faisant. Exactement. Ok. Donc c'est... C'est vraiment intéressant comme définition du succès. On arrive au bout des questions. Parce que... Je sais pas si vous avez... L'impression que la définition du succès en général est différente de celle que vous venez d'énoncer. Euh... Quand vous... Quand vous discutez avec quelqu'un à un dîner, quelqu'un que vous connaissez pas forcément, qui va vous parler de quelqu'un qui a réussi. C'est quoi la définition qui reviendrait ? Alors ça, j'ai beaucoup pensé. Ouais. Et euh... La tagline qu'on voit pas sur ce logo, mais c'est... Parce qu'au début c'était, to be successful. Et en fait, le succès c'est pas du tout un bon driver. Parce que c'est... Ouais. C'est complètement... C'est une photo à un point, à un point donné. Et... Et on s'en fout. Ça peut générer une certaine adrédaline, etc. Mais... C'est... Ce qui compte vraiment, c'est happiness. Le... Le bonheur. Le bonheur. Ouais. Et euh... Parce que... Parce que le bonheur, c'est vraiment... C'est vraiment le voyage. Alors que le succès, c'est un milestone. C'est même pas la destination, parce qu'on s'arrête jamais, d'accord ? Donc c'est la gare. C'est ça. C'est vraiment... Alors que... Alors que le bonheur, c'est vraiment le trajet en train. Et euh... Et euh... C'est vrai que... Et... Ce qui compte, c'est... C'est... C'est trop peu. C'est pour ça que je vous ai mentionné... Un bon indicateur, c'est... Est-ce que le matin, quand on le réveille sonne, c'est... Oh, tiens, je dois... Aujourd'hui, je dois aller au bureau, quoi. Ouais. Ouais. Et euh... Et c'est vrai que, comme vous l'avez dit, le succès, c'est sur un moment... Un instant T. Alors que le bonheur, c'est peut-être plus sur la durée. Sur la durée. Euh... Et c'est vrai que dans mes premières interviews, sur la partie du succès... On me dit beaucoup... Alors c'est vrai que si on regarde par rapport à il y a dix ans, j'ai du succès. Mais par rapport à aujourd'hui, j'ai envie de plus. Ah ouais. Donc... Euh... Ah ouais, on en a. Selon ma définition d'aujourd'hui, j'ai pas de succès. Alors que le mois d'il y a dix ans, euh... Serait certainement ravi, même plus que heureux... De cette chose. Donc il y a un peu cette poursuite. Ouais, exactement. Ouais. C'est intéressant à noter. Voilà. Je sais pas s'il y a un sujet que vous voulez encore aborder un petit moment. Je sais pas du tout à combien de temps on est de vidéo. En total, on est... 45 minutes. Ah oui ! Oula ! On a déjà pris pas mal de temps pour discuter. Est-ce qu'il y a quand même un sujet que vous voulez aborder en plus ? Non, je crois qu'on a couvert tous les... Et tous les points de... Ben, merci pour l'opportunité d'échanger avec vous. Ben, avec plaisir. C'était extrêmement intéressant, inspirant pour les personnes qui regardent aussi, qui sont aspirantes, entrepreneurs aussi, ou entrepreneuses, qui sont pas forcément des études, qui vont peut-être devoir se reconvertir ou changer. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de personnes comme vous qui ont réussi du coup. Je sais même si on peut le dire. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de votre temps précieux pour répondre à ces questions. Avec plaisir. Et puis, de notre côté, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre interview d'un entrepreneur ou d'une entrepreneuse qui a, oui ou non, réussi selon ses critères. Donc, c'est à découvrir la semaine prochaine sur les chaînes de La Galère. Merci beaucoup. Merci Aurélien.